Bienvenue à Bishop G Live, une émission qui vous aide à marcher dans le surnaturel dans tous les aspects de votre vie. Donc aujourd'hui, nous allons avoir un programme intéressant, n'est-ce pas, de la première partie ? Donc nous allons conclure notre enseignement sur cette question, combien importante ? Eh bien, que veut dire, qu'est-ce que ça veut dire être privé de la gloire de Dieu ? Puisque Romain chapitre 3, verset 23 dit « Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu ». Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Donc nous allons fournir le dernier élément de réponse à cette question. Maintenant, ça, ce sera la première partie de cette émission. Dans la seconde, nous allons prier pour ta libération spirituelle. Donc, quelle que soit l'importance, quelle que soit l'oppression démoniaque à laquelle tu fais face, eh bien, nous allons la briser aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit et par la suite. Et pour terminer, nous aurons la chance de prier sur une requête de prière et entendre un témoignage avec ces mots. Je salue ma co-animatrice, Stéphanie Telga. Comment ça va ? Ça va très bien, Bishop J. Par la grâce de Dieu, nous sommes remplis de la gloire de Dieu. Nous sommes remplis de la présence de Dieu. Et nous avons la force et nous avons la joie de ne pas pouvoir être notre… Comment le vers se dit encore ? Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous, nous ne sommes pas privés de la gloire de Dieu parce que nous avons été restaurés en Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, nous ne sommes pas privés de la gloire de Dieu. Sur ces mots, nous allons entrer directement dans le message de la parole de Dieu. Voilà, chers amis, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, nous sommes en train d'examiner ce passage, de comprendre cette déclaration, pour pouvoir comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que nous avons perdu en réalité en Éden. Donc, nous avions appris que la gloire de Dieu, c'est sa présence manifeste. Cela veut dire que nous avions perdu sa présence manifeste. Deuxièmement, son caractère et le centre de ce caractère, c'est l'amour. Nous avions perdu son amour, notre capacité d'aimer comme lui, il aime. Et troisièmement, nous avions perdu l'atmosphère du ciel. Donc, et maintenant, nous allons regarder quelque chose d'autre. Maintenant, c'est très, très important parce que la Bible dit que Jésus-Christ est venu restaurer la gloire de Dieu. Nous devrions savoir premièrement ce que nous avions perdu pour pouvoir vraiment comprendre ce que Jésus-Christ est venu restaurer. Donc, il y a une autre dimension. Donc, Adam vivait également dans une dimension surnaturelle. Il vivait dans la dimension de Dieu. La gloire, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension de vie. C'est une dimension surnaturelle. En parlant de Jésus-Christ, l'apôtre Jean a dit au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et plus tard, il va dire la parole s'est faite chère. Et il a dit, nous avons vu sa gloire, la gloire de la parole, comme la gloire du Père. Nous avons contemplé sa gloire. En d'autres termes, nous avions, nous avions donc Jean en tant que disciple, il voulait dire que j'ai eu la chance de voir, de contempler la vie de Jésus. Et cet homme-là, il vivait dans une autre dimension. Il vivait dans la dimension du surnaturel. Donc, voilà, Adam, si vous remarquez, par exemple, Adam, dans le jardin d'Éden, il vivait dans une autre dimension. Premièrement, Adam avait une intelligence surnaturelle. La Bible dit, après avoir fini de créer les animaux et qu'ils aient fini, après avoir fini de créer l'homme ou encore l'être humain, la Bible dit que verset, je vous lis verset 19, verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Remarquez, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. C'est comme s'il donnait un test, comme si c'était une épreuve, comme si c'était un examen qu'il donnait à Adam. Il les fit venir pour voir comment est-ce qu'il les appellerait. Afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et la Bible dit, l'homme donna des noms à tout le bétail aux oiseaux du ciel et tous les animaux de la terre ou bien tous les animaux des champs. Mais maintenant, c'est très important, c'est très intéressant de remarquer qu'Adam avait l'intelligence, il avait la capacité de donner des noms à tous les animaux de la terre. Maintenant, c'est fort. Rien que, d'ailleurs, rien que sa mémoire, Adam avait une mémoire prodigieuse. Prodigieuse. Parce qu'aujourd'hui, si on vous donne, par exemple, une liste de sept choses, il y a sept choses, sept unités dans une liste. Donc, au-delà de sept unités sur une liste, tu commences à oublier. Mais voilà, cet homme était capable de donner des noms à tous les animaux. C'est extraordinaire. Donc, il avait une compréhension, une capacité extraordinaire. Donc, les scientifiques nous disent qu'il y a à peu près 8 millions d'espèces d'animaux sur la terre. Et Adam a pu donner des noms à tous les animaux. Extraordinaire. Il y a non seulement sa mémoire ici, il avait une mémoire prodigieuse, mais il avait une compréhension extraordinaire. Sa capacité de discernement, c'est extraordinaire. Le texte nous dit que Dieu a amené vers Adam tous les animaux des champs pour voir comment il les appellerait. En d'autres termes, c'est comme si Dieu savait comment il voulait appeler chaque animal et il les amenait à Adam pour voir si Adam allait passer le test, si Adam allait réussir aux examens. Donc, c'est intéressant. Et Adam, donc, Adam, Dieu a amené Adam, les animaux pour voir comment il les appellerait et il pouvait discerner chaque animal, discerner ses caractéristiques parce que dans la Bible, le nom parle du caractère. Donc, il pouvait discerner chaque caractéristique, il pouvait regarder le renard et dire « Ah, toi, il semble que tu es rusé, je t'appellerai renard. Donc, toi, tu es un ami fidèle, donc je t'appelle chien, etc. » Donc, cet homme, Adam pouvait discerner les caractéristiques particulières de chaque animal et donc lui donner le nom approprié. Donc, il a pu réussir aux examens. Il avait une intelligence surnaturelle. Maintenant, pourquoi Adam pouvait-il réussir aux examens ? C'est parce qu'il avait accès à la pensée de Dieu. Il avait accès à l'intelligence de Dieu. Il était connecté à l'intelligence céleste parce qu'il était dans la gloire. Il vivait une vie surnaturelle. Donc, être privé de la gloire de Dieu signifie être privé de cette intelligence surnaturelle que Dieu avait accordée à Adam. Donc, dans la gloire, Adam avait une intelligence surnaturelle. Deuxièmement, dans la gloire, Adam également avait une puissance surnaturelle. Quand Dieu, après avoir fini de créer l'homme, Dieu a dit à Adam, ou encore Dieu a dit, la Bible dit, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez, soyez féconds. Et la Bible dit, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Donc, dans le jardin d'Éden, Adam avait une puissance surnaturelle. Il pouvait parler à la création. Il parlait aux arbres. Il parlait aux oiseaux. Il parlait aux poissons. Et toute la création obéissait à la voix d'Adam. Eh bien, voilà, c'est ainsi que vivait Adam, dans la gloire. Évidemment, Jésus-Christ est venu restaurer la gloire. Donc, voilà pourquoi, durant son ministère terrestre, il va donner une démonstration avec Pierre quand le moment était venu pour lui de payer les impôts et il n'avait pas les moyens pour le faire. Il a dit à Pierre, eh bien, maintenant, va au bord de la mer et appelle un poisson. Donc, vous allez appeler un poisson en particulier et tu vas lui dire d'ouvrir sa bouche et de prendre la pièce d'or qui est dans sa bouche. Donc, Adam va parler à la mer ou pas Adam ou encore Pierre va parler à la mer. Il va parler aux poissons. Et donc, ce poisson en particulier va lui rendre cette pièce d'or. Donc, c'est intéressant. C'est ce niveau d'influence, de puissance-là qu'Adam avait. Et Jésus-Christ, dans la gloire, Dieu veut restaurer cette capacité en nous de la gloire, la puissance surnaturelle de Dieu dans la gloire. Et finalement, et dernièrement, Adam avait une santé. Il jouissait d'une santé surnaturelle. Donc, le péché est entré dans le monde à partir du... Ou encore, la mort est entrée, la mort et la maladie sont entrées dans le monde à partir du péché. Donc, c'est à ce moment que Dieu a dit, dans Jeunesse, chapitre 3, verset 19, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, tu retourneras en poussière. » Ça, c'est la mort. Et la maladie, c'est... En fait, la maladie, c'est une manifestation de la mort. Ou encore, c'est le commencement de la mort. Donc, cela veut dire, dans la gloire, il n'y avait pas de maladie. Dans la gloire, il n'y avait pas... Il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de mortalité dans la gloire. Donc, cela veut dire... Et donc, cet homme, Adam, jouisait d'une santé surnaturelle, même après la désobéissance d'Adam et que Dieu eut prononcé sur lui son jugement et il avait dit, « Tu es poussière, tu retourneras en poussière. » Même avec ce jugement de la mort, la Bible dit qu'Adam a pu vivre 940 ans. Donc, il a pu vivre avec le jugement de la mort. La santé qu'Adam avait, cette santé surnaturelle qu'il avait en lui, cette énergie surnaturelle, même avec le jugement de la mort, l'a permis de vivre au-delà de 900 ans. Cela vous donne une idée de la santé que jouissait, eh bien, dont jouissait Adam dans la gloire. Et maintenant, quand la Bible dit, « Nous sommes... » Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, cela veut dire que nous sommes privés. Nous avions été privés de cette santé surnaturelle dont jouissait Adam, eh bien, dans le jardin d'Éden. Mais Jésus-Christ est venu restaurer la gloire. Il est venu restaurer l'intelligence surnaturelle. Il est venu restaurer notre intelligence surnaturelle. Il est venu restaurer notre puissance surnaturelle. Il est venu restaurer notre santé surnaturelle. Seigneur, accorde-nous de vivre dans la gloire, aujourd'hui même. Au nom de Jésus, soyez bénis. Bye-bye. Voilà, vivre dans la gloire, c'est vivre dans le surnaturel. C'est vivre le surnaturel et vivre dans le surnaturel. C'est ce que ça veut dire, vivre dans la gloire. Est-ce que tu as déjà expérimenté le surnaturel dans ta vie ? Oui, j'expérimente le surnaturel tous les dimanches dans ma vie. Alléluia ! Premièrement. Mais en plus de ça, effectivement, dans les moments personnels, de prière, le matin, etc. Mais aussi, je dois dire que j'expérimente le surnaturel au niveau du travail. Des fois, il y a des choses que... Peut-être que quelqu'un va me dire « Oh, t'as vraiment bien fait telle chose » ou « T'as fait tel projet, tu l'as mené à bien, etc. » et des fois, je me dis « Mais moi, je ne savais même pas de quoi on parlait, en fait. » J'ai juste pris le challenge et puis j'ai avancé et puis on voit que ça donne des résultats extraordinaires. Mais ça, je me dis, c'est le surnaturel. Ça, c'est le surnaturel. Parce que le Seigneur nous accorde son intelligence. Dans la gloire, on a l'intelligence, on a accès aux pensées de Dieu, donc à la sagesse de Dieu. Et le Seigneur nous permet, donc le Seigneur nous connecte au surnaturel. Maintenant, la première étape du surnaturel, c'est d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Donc, vous vous rappelez, durant son ministère terrestre, le surnaturel avait attiré l'attention des pharisiens. Donc, au point que l'un des pharisiens était venu voir Jésus de nuit pour lui dire « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Donc, cela veut dire, cet homme qui s'appelait Nicodème, ce qui avait attiré son attention, c'était les miracles que faisait Jésus, le surnaturel qui opérait dans la vie de Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit ? Le Seigneur lui a dit « Il faut que vous naissiez de nouveau. » En d'autres termes, la première étape du surnaturel, c'est la nouvelle naissance. Parce que quand tu es né de nouveau, tu es né dans un autre monde, ton esprit est né dans le royaume de Dieu et quand tu opères à partir de ce royaume, tu peux faire des choses extraordinaires. Parce que si tu opères dans un monde surnaturel, les résultats se voient dans le monde naturel. Mais la première étape, c'est d'avoir une relation personnelle avec Jésus et c'est ce que Stéphanie va nous expliquer. Gloire à Dieu ! Donc, afin de pouvoir avoir une vie surnaturelle et afin de pouvoir avoir une relation avec Dieu, c'est très simple. C'est aussi simple qu'abaisser. Donc, premièrement, vous devez admettre que vous êtes un pécheur. Deuxièmement, vous devez croire que Jésus est mort pour vous à la croix. Et troisièmement, vous devez confesser que Jésus est Seigneur. Donc, si vous êtes prêts à passer au niveau surnaturel, je vous invite à faire cette prière avec moi. Donc, vous pouvez baisser votre tête et fermer vos yeux. Donc, Seigneur, mon Dieu, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai péché contre toi. Je te demande de me purifier, de me laver, Seigneur, mon Dieu. Et je te demande d'entrer dans mon cœur, Seigneur. Je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur, Seigneur. Écris mon nom dans le livre de vie afin qu'il ne puisse jamais être effacé. Je te demande de m'utiliser pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Christ Jésus que nous avons prié. Donc, bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans le surnaturel. Alléluia. Le monde surnaturel. Donc, vous qui avez fait cette prière, nous aimerions vous connaître. Donc, envoyez-nous un texto au numéro affiché sur l'écran. 786 906 41 18. 786 906 41 18. Envoyez-nous un texto par WhatsApp et écrivez « Sauvez ». Et de cette manière, nous saurons que vous avez pris cette décision de suivre le Seigneur aujourd'hui. Et nous, de notre part, nous pourrons vous encadrer, nous pourrons vous accompagner dans ce grand trajet spirituel, ce grand voyage spirituel. Donc, la conversion, ce n'est pas un acte, c'est une vie. Et nous autres, nous aimerions être à vos côtés pour vous accompagner dans ce grand trajet, comme nous venons de le dire, spirituel au nom de Jésus. Encore, envoyez-nous un texto au 786 906 41 18 par WhatsApp et écrivez « Sauvez ». Donc, ce sera votre façon de donner votre vie à Jésus ou encore de confirmer que vous avez donné votre vie à Jésus. Gloire à Dieu. Eh bien, chers amis, dans chaque émission, nous réservons un temps pour prier pour des besoins particuliers. Et aujourd'hui, nous aimerions prier pour ceux qui sont harcelés par des esprits démoniaques, ceux qui se sentent opprimés par les forces des ténèbres. Nous allons briser ces forces à travers la prière. Mais avant de le faire, nous allons prendre une pause et ce sera juste après la pause. Et voilà, aujourd'hui, nous allons prier pour la délivrance au nom de Jésus de Nazareth. Mais avant de le faire, avant de nous lancer dans la prière, je voudrais vous lire un passage de la Bible, juste pour vous encourager, pour que vous sachiez que vous avez déjà eu la victoire. C'est dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4, là où il est dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous, qui est en vous? Le Saint-Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité, habite désormais en vous. Donc voilà pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Maintenant, le Dieu, la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit de Dieu habite en vous et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc qui est dans le monde? Eh bien, il y a Satan avec ses acrolytes qui dirige ce monde. Mais le Dieu qui est en vous, la puissance qui est en vous est beaucoup plus grande que la puissance qui s'opère dans le monde maintenant. Donc vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez pas à vous sentir effrayé, donc à être intimidé, point du tout. Donc vous pouvez avoir l'assurance que vous avez déjà vaincu le monde par la puissance du Saint-Esprit. Donc nous allons prier pour vous. Mais avant de le faire, nous aimerions entendre une requête de prière d'abord. Et puis nous allons nous enchaîner avec les autres sujets de prière. OK. Donc nous avons donc le frère Awisekan qui nous demande la prière. Il nous dit, je suis donc... Où est-il ? Est-ce qu'on sait ? Oui, il est en Haïti, au quartier Morin. Au quartier Morin, en Haïti. Donc Awisekan, de Haïti, quartier Morin. Il nous dit que ça fait déjà longtemps qu'il mène un combat spirituel avec des esprits sataniques, des maris et des femmes de nuit. Il nous demande de l'aider dans la prière parce qu'il n'en peut plus. Il dit que cela affecte son avenir et tout ce qu'il entreprend. Voilà, voilà. Comment s'appelle-t-il ? Awisekan. Awisekan, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, j'élève mon frère devant toi. Là où il est, au nom de Jésus, tu sais là où il est maintenant. Tu sais où il est couché, où il est assis, où il est, où il se tient maintenant. Tu le sais au nom de Jésus. Il est écrit dans ta parole. Demande, demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Donc voilà, Seigneur, ce frère qui nous a écrit pour nous dire qu'il n'en peut plus. Au nom de Jésus, il a besoin de ton secours. Il a besoin de ton aide. Au nom de Jésus de Nazareth, là où se trouve mon frère maintenant, je te demande de déverser ton onction sur lui. Au nom de Jésus de Nazareth, je te demande là où il est que la main du Seigneur, de la même manière que la main du Seigneur, au nom de Jésus, s'était descendu sur le prophète Élisée, que la main du Seigneur, au nom de Jésus, soit descendue sur lui maintenant. Que la main du Seigneur le saisisse maintenant. Qu'il soit rempli maintenant de ton onction, de ta puissance, de ton autorité, pour qu'il puisse marcher dans la victoire, au nom de Jésus de Nazareth. Et je m'adresse maintenant aux forces infernales qui sont en train de l'opprimer au nom de Jésus, de toutes ces forces infernales, et bien qu'il enchaîne maintenant, au nom de Jésus, forces démoniales, marie de nuit, femme de nuit, au nom de Jésus, je vous commande de lâcher prise maintenant. Je vous commande de sortir de sa vie, de sa maison, de son esprit, de son sommeil, de sa chambre, au nom de Jésus de Nazareth. Nous déclarons qu'il va marcher de victoire en victoire. Je prie maintenant, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont en train de m'écouter, qui font face à des combats spirituels dans leur sommeil. Il y a des femmes qui sont violées dans leur sommeil, au nom de Jésus de Nazareth, qui sont attaquées par toute forme, et bien d'animaux, au nom de Jésus, de serpents, de vaches, au nom de Jésus. Nous brisons les puissances des ténèbres, nous brisons les forces des ténèbres, nous déclarons la liberté au nom de Jésus de Nazareth. J'entends dans mon esprit maintenant, Jean-Cherubin, tu es libéré au nom de Jésus, tu es libéré par la puissance du Saint-Esprit, tu es libéré par la force de Jésus-Christ, au nom de Nazareth. Toute forme d'un cerce, d'un sorcellement, au nom de Jésus, est brisée au nom de Jésus de Nazareth. Donc, vous avez la victoire, au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, nous savons que le Seigneur entend nos prières et il nous répond. Donc, voilà pourquoi nous avons des témoignages. Donc, tu aimerais partager un témoignage avec nous? Oui, donc nous avons le témoignage de la sœur Cacéus de Bahamas. Cacéus de Bahamas, voilà. Donc, elle dit qu'elle voudrait remercier le Seigneur parce qu'il est différent des autres. Elle dit qu'il y a aujourd'hui deux mois qu'elle a payé pour faire un voyage par bateau pour arriver aux États-Unis. Et depuis le jour où elle a versé l'argent, elle dit qu'elle faisait des cauchemars de mort. Et pendant les 40 jours, elle priait et demandait à Dieu d'épargner sa vie parce qu'elle avait peur que ça tourne mal. Et là, maintenant, elle dit qu'elle vient tout juste d'apprendre que cet après-midi, le bateau a coulé et tous les voyageurs qui étaient à bord de ce bateau sont morts. Donc, Dieu lui a sauvé la vie parce qu'elle n'avait pas pris ce bateau-là. Elle devait voyager. Oui, elle devait voyager par bateau. Par bateau. Oui. Précisément, ce bateau, elle devait le prendre. Oui, elle devait le prendre. Le Seigneur l'a préservé de la mort. Oui. Alléluia. Nous allons prier maintenant de la même manière que le Seigneur a alerté. Donc, elle a alerté. Donc, d'avance, par des songes, nous allons prier au nom de Jésus que, quels que soient les pièges que l'ennemi a tendu pour toi ou bien va attendre pour toi, que le Seigneur t'alerte, t'en alerte, t'avance au nom de Jésus pour que tes pieds ne puissent pas, donc, pour que tu ne tombes pas dans ce piège, tu ne tombes pas dans le trou que l'ennemi a, eh bien, donc, a fait pour toi au nom de Jésus. Que le Seigneur accorde à chaque personne qui est en train de me regarder cette clairvoyance spirituelle pour que vous puissiez discerner les pièges de l'ennemi. Voilà, Stéphanie, tu veux prier pour nous? Seigneur mon Dieu, sois élevé, sois honoré, sois glérifié, Seigneur mon Dieu. De la même façon, Seigneur mon Dieu, que tu avais, donc, alerté la sœur Casséus, Seigneur, nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, de nous rendre, Seigneur mon Dieu, alerte, Seigneur mon Dieu, à ta parole, Seigneur. Alerte, Seigneur mon Dieu, à tes directions, Seigneur, pour que nous ne puissions pas tomber dans des pièges, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu avais, Seigneur mon Dieu, sauvé cette sœur. Merci parce que tu lui avais montré et merci parce que tu lui avais donné l'intelligence nécessaire pour entendre, pour écouter et pour comprendre, Seigneur, ce que tu lui avais dit, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu. Nous déclarons, Seigneur mon Dieu, que nous allons aller de gloire en gloire, que nous allons, Seigneur mon Dieu, être alertés, que nos yeux spirituels vont être ouverts en tout temps, Seigneur mon Dieu, que tout plan de l'ennemi, Seigneur, est déjà, a déjà échoué dans le nom de Jésus-Christ, tout plan de l'ennemi, Seigneur mon Dieu, qui voulait nous faire tomber et déjà anathème dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta victoire. Merci pour la vie, Seigneur, sur chaque personne, Seigneur, dans le nom de Christ Jésus que nous avons prié aujourd'hui. Eh bien, voilà, chers amis, donc nous sommes là, donc j'espère que vous avez passé un bon temps dans la présence de Dieu. Vous qui avez des requêtes de prière, nous aimerions vous tenir dans la prière, donc envoyez-nous un texto au 786 906 41 18, 786 906 41 18, donc envoyez-nous vos requêtes de prière. Donc, nous aimerions également vous encourager à contribuer dans l'œuvre de Dieu, donc c'est facile de le faire, donc textez le mot « donner » donc au même numéro WhatsApp, donc 786 906 41 18, donc textez le mot « donner » et vous allez recevoir le lien pour pouvoir contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, et finalement, et dernièrement, nous aimerions vous encourager à nous suivre sur les réseaux sociaux, nous suivre sur toutes nos pages, nous suivre sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, donc sur toutes nos pages de réseaux sociaux, donc comme ça, vous serez encouragés, eh bien, par les différentes, donc les différentes paroles de méditation, donc que nous avons, les phrases que nous avons, les citations que nous avons, les paroles d'encouragement que nous avons sur les réseaux sociaux. Donc, faites-le maintenant, maintenant, pendant que nous sommes en train de parler, faites-le maintenant. Donc, voilà, chers amis, c'était tellement intéressant, donc nous avons eu un temps extraordinaire. Merci, Stéphanie. Tu es une bonne co-animatrice. Merci, tu es un très beau co-animateur. Ah, voilà, voilà. Donc, on fait ensemble le travail de Dieu. Donc, cette semaine, nous avons étudié ensemble qu'est-ce que ça veut dire être privé de la gloire de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu nous restaurer à la gloire. Donc, cela veut dire que toutes les grâces que nous avions perdues en Adam, eh bien, Jésus-Christ est venu nous les restituer. Donc, je suis tellement content de mener une vie de gloire, de marcher dans la gloire. Donc, encore, chers amis, c'était tellement un plaisir d'être avec vous. Nous avons été bénis d'être avec nous. Merci de nous donner la chance de rentrer chez vous, d'être présent dans votre ordinateur ou bien sur votre téléphone portable. Eh bien, chers amis, à la prochaine. Soyez bénis. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada